Vous êtes venu nous présenter un plan de réduction de 10 milliards d'euros de dépenses publiques parce que vous êtes complètement planté sur vos prévisions de croissance à la base. Vous aviez prévu un budget adossé à une croissance d'1,4% et vous voilà aujourd'hui revenir avec une croissance à moins d'1% en 2022, M. le ministre. Je vous lisais, moi, déclaré fièrement dans la presse que la France est à l'euro près. J'ai du mal lire les notes de bas de page. Vous êtes à des dizaines de milliards d'euros près. C'est juste une paille, quoi. Alors c'est pas comme si quelques institutions vous n'avaient pas prévenu. Il y a eu l'OFCE, le FMI, le président de la Commission des finances, la Banque de France, le président du Conseil des finances publiques. Bref, tout le monde vous l'a dit, mais vous, vous, Bruno Le Maire, vous êtes levé un matin, vous avez mouillé votre doigt, vous l'avez tendu dans l'air pour sentir le vent et vous avez déclaré fin septembre à l'Assemblée, je vous cite, que la croissance, elle est là, elle est 1,4%. Sur l'autoroute du sérieux budgétaire, vous êtes parti en roue arrière, M. le ministre, et vous voilà écrabouillé contre un platane. Alors évidemment, vous n'allez pas soumettre ce bilan catastrophique. Au débat démocratique, la loi vous impose de passer par le vote à l'Assemblée si vous dépassez les 1,5% de crédit du budget annulé, qu'à cela ne tienne, vous allez rester juste en dessous, probablement vers les 1,4%. La prochaine fois, envoyez-nous un fax, ça ira sûrement plus vite. Et puis, vous nous annoncez que la réduction de 10 milliards d'euros porterait exclusivement sur l'Etat. Nous voilà rassurés, car nous savons maintenant que vous n'avez qu'une parole, et peu importe, si vous allez supprimer 500 millions d'euros sur le fond vert, sympa pour nos territoires, 750 millions d'euros sur l'éducation nationale, sympa pour les profs et les familles, 1 milliard d'euros sur ma prime rénov', sympa pour les Français qui vivent dans des passoires thermiques. Alors vous envisagez des économies partout, sauf dans la mission la plus importante de l'Etat. La mission remboursement et dégrèvement, la mission des niches fiscales, quoi. 140 milliards d'euros, c'est sûrement un hasard. Pour faire des économies, vous êtes capables de gratter jusque dans les pupilles des salles de classe, mais les niches fiscales, c'est comme devant une scène de crime, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Pourquoi vous ne touchez pas aux 140 milliards d'euros de niches fiscales de ce pays ? Parce que vous avez déclaré que vous ne vouliez pas que l'Etat soit une pompe à fric, je crois qu'on peut être rassuré pour les grandes boîtes qui sont arrosées d'armes publiques. Je voudrais vraiment tordre le coup à ces remarques sur l'insincérité des prévisions du gouvernement. D'abord, depuis 7 ans que je suis ministre des Finances, s'agissant des prévisions des finances publiques, à une exception près qu'est la crise du Covid, elles ont été tenues à 0,1 ou 0,2 points près. Les déficits publics, même chose. Donc ce gouvernement et le ministre des Finances ont fait preuve depuis 7 ans de la plus totale sincérité. Je vous redonne les chiffres de croissance prévus de septembre à novembre 2023 par le FMI, l'OCDE et la Commission européenne. FMI 1,3% pour la France, OCDE 1,2% pour la France, Commission européenne 1,3% pour la France. Donc ne dites pas que la prévision de 1,4% du gouvernement au moment de la présentation du projet de loi de finances pour 2024 était insincère et éloignée des prévisions des instituts internationaux. Ils ont révisé leur croissance en février ou en janvier au plus tôt. Donc le gouvernement a fait preuve, comme toujours depuis 7 ans, de sincérité. Et je rappelle que l'Allemagne, pour prendre l'exemple de notre premier partenaire économique, a révisé de 1,1 point sa croissance au mois de février 2024. Donc le gouvernement fait preuve de sincérité dans ses prévisions. En revanche, quand il y a une évolution majeure du contexte géopolitique, une chute de la croissance en Chine et des risques géopolitiques qui se matérialisent, notamment en mer rouge, au Moyen-Orient ou en Ukraine, nous en tirons immédiatement les conséquences par souci de responsabilité. Quand on a reçu, et quand j'ai reçu le diaporama à 12h36, j'ai jeté un oeil rapidement et je me suis dit que ça ressemblait furieusement à un mauvais diaporama d'Agnès Molinier-Verdier. J'en viens à mes deux questions. Monsieur le ministre, le maire, trouvez-vous juste et raisonnable de verser un crédit impôt recherche à des grands groupes bancaires qui viennent d'exploser leurs bénéfices, bénéfices dont 65% sont reversés aux actionnaires ? Monsieur le ministre Cazenave, vous avez évoqué les économies envisagées pour 2025 en indiquant que ce n'est pas 12, mais 20 milliards d'euros qu'il faudra trouver. Vous avez évoqué la possibilité de désindexer les retraites sur France Inter. Alors c'est vrai que le montant des retraites en France est généreux, le pays le plus fort d'Europe, mais c'est aussi le pays où le taux de pauvreté des plus de 65 ans est le plus faible. Je pense qu'il y a une corrélation. Alors sur les retraites, qu'avez-vous en tête, monsieur le ministre ? Réponse. J'ai peur que ce diaporama ne soit pas le diaporama de qui que ce soit d'autre, sinon celui de la vérité de la situation des finances publiques françaises. Il faut toujours faire de l'humour dessus. Je pense qu'il vaut mieux regarder la vérité en face. Je crois, sur les retraites. Non, non, moi je vous redis que notre objectif pour mettre le déficit public sous 3% en 2026, et c'est bien notre objectif. Quand vous avez une croissance plus faible et une adiante de 2023 dont on sait que le déficit sera plus élevé, il va falloir qu'on rehausse notre niveau d'économie si on veut tenir notre trajectoire. Et c'est précisément ce que j'ai dit. Et mon estimation à ce jour, je le redis, c'est probablement plus de 12 milliards d'euros, probablement autour de 20 milliards d'euros. Messieurs les ministres, vous annoncez des économies de 10 milliards qui viennent précipiter l'effondrement de nos services publics et qui vont avoir des conséquences humaines dramatiques. Vous déplorez des recettes fiscales trop basses. Il y en a pourtant de colossales que vous n'allez pas chercher, celle de l'évasion fiscale. 100 milliards, ce sont 100 milliards qui manquent aux finances publiques chaque année. C'est une somme considérable qui devrait être une priorité absolue de l'action publique. C'est une question de recettes, mais aussi et surtout de justice. Mais votre bilan en la matière est mauvais. Gabriel Attal, alors ministre des Comptes publics, se gargarisait d'avoir récupéré 14,6 milliards en 2022. C'était déjà pas fameux, mais vous, monsieur le ministre Cazenav, vous admettiez il y a deux semaines sur France Inter que l'Etat n'avait récupéré que 11 milliards en 2023, soit une baisse de 25% des résultats de la lutte contre l'évasion fiscale en à peine un an. Donc ma première question, est-ce que vous confirmez ce chiffre ? Deuxième question, dans votre plan d'austérité, le programme 156 voit disparaître près de 109 millions de crédits, dont 8 millions en titre 2. Est-ce à dire, compte tenu des enjeux que je viens de rappeler, que le gouvernement va supprimer des postes de contrôleurs fiscaux ? Quand allez-vous prendre au sérieux le problème de l'évasion fiscale ? Non, je vous confirme, madame la députée, que les engagements qui sont pris de renforcement des effectifs dédiés au contrôle fiscal seront tenus, et c'est bien l'objectif à l'échéance de la fin du quinquennat de plus de 1500 personnes dédiées à cette fonction-là. D'autre part, je vous invite à relire le dernier rapport Zuckman, qui met en évidence que face à l'évasion fiscale, les échanges de données à l'international a permis de considérablement limiter l'évasion fiscale. Vous disiez, Bruno Le Maire, que vous souhaitez que, et vous voulez que les parlementaires soient associés au travail, notamment sur la question des revues de dépenses. Moi, je souhaiterais surtout qu'on revienne à un Parlement qui débat et qui vote les budgets. Je pense que la situation que nous avons depuis deux ans est une situation qui ne peut pas perdurer, et qui explique pourquoi... Qui explique... Non, qui passe au vote des budgets. Voilà. Donc, qui ne peut pas perdurer. Oui, d'accord, mais si... Excusez-moi, chers collègues, mais si, dans ce que vous voulez dire, vous voulez dire qu'on me fait voter le Parlement que quand vous êtes sûr des majoritaires, ce n'est pas la démocratie. Donc, je dis que je souhaite que nous revenions à un système où, à nouveau, l'Assemblée nationale puisse mettre, puisse débattre et voter sur les budgets. Et c'est dans ce cadre-là, c'est dans ce cadre-là, où je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas s'il faut vous remercier, Thomas Cazenave, sur le fait que vous n'avez pas prévu 12 milliards de baisse de dépense publique, mais la somme qui a été prévue, qui est absolument exceptionnelle, est légale, mais pour moi, elle n'est pas politiquement légitime de ne pas passer dans un préjudice de la finance rectificative. – Sous-titrage Société Radio-Canada –